Le robot industriel, utilisé pour accomplir des tâches répétitives ou dangereuses, est l'archétype fondateur de la notion de robot. Robots culinaires industriels? Non. Dans les années 50 ou 60, nous n'aurions pas hésité à identifier cet outil comme un robot, un outil qui simplifie les tâches. Avec le temps, la notion même de robot a évolué. Sans aucun programme ni autonomie, cet appareil reste un accessoire culinaire sans plus. Aspirateur? Oui. La notion d'autonomie est essentielle pour reconnaître un robot. Capable de se déplacer, d'interpréter les données de ses capteurs et de retourner par lui-même à sa station de recharge, cet aspirateur peut être admis dans la société des robots. Aime beau? Non. Un assemblage de composantes physiques et électroniques ne peut avoir la prétention d'être un robot sans qu'un programme ne le dote d'une finalité. Voiture autonome? Oui. Capable de déplacements autonomes, ouvertes au monde par le traitement des données provenant des capteurs, la voiture-robot, avec sa mission d'assurer le déplacement sécuritaire des humains, introduit la notion de confiance. Robots en pièces? Non. Cet amas de composants, une fois assemblés et connectés, a toutefois le potentiel de devenir un robot, à condition d'avoir une finalité. Robots Asimov? Oui. Son apparence humanoïde et son autonomie de mouvement ne trompent pas. Nous sommes en présence d'un robot, un vrai, tel qu'on se le représente aujourd'hui. Ordinateur? Non. Bien qu'il soit une composante essentielle d'un robot, l'ordinateur qui traite les données des capteurs et exécute les instructions d'un programme n'est pas un robot en soi. Ligne de code? Non. Le programme exécuté par l'ordinateur, qui peut adopter une approche d'intelligence artificielle, apporte la dimension métaphysique d'un robot, son esprit, son âme en quelque sorte. Mais il doit encore être incarné par des composantes physiques. Mais... ... ... ... Sous-titrage ST' 501